La Caisse d'épargne Provence-Alpes-Corse vous présente l'émission A tout Santé. Le bureau des congrès et des événements de la ville de Marseille vous propose d'être acteur de votre santé. Bonjour et bienvenue dans A tout Santé, l'émission qui vous rend acteur de votre santé. Aujourd'hui nous allons parler de l'arthrose où la maladie des articulations, plus de 10 millions de Français sont concernés. Qu'est-ce que l'arthrose ? Que doit-on faire quand on a mal aux articulations ? Quels sont les traitements de l'arthrose ? Pour y répondre, nous sommes allés à la rencontre des équipes de l'IML, l'Institut du mouvement de l'appareil locomoteur. Dans sa chronique pédagogique, le docteur Hervé Colato nous parlera de sport et arthrose. Dans un second reportage, nous irons à la rencontre du professeur Fetcher qui nous parlera des dernières innovations en matière de prothèses. Dans sa parole d'expert, Karine Cossineau nous parlera des talons aiguilles et de ses problématiques d'arthrose du genou. Pour terminer, nous accueillerons pour la revue du web Marie-Laure Dufour qui nous fera encore quelques belles surprises. Sur le plateau d'Atout Santé, nous recevons nos invités. Professeur Taofam, bonjour. Bonjour. Vous êtes rhumatologue. Vous êtes accompagné de Ludovic Dejean. Vous êtes responsable d'une entreprise qui s'appelle le groupe Lagarigue. Bonjour. Bonsoir. Et Damien Noto, vous êtes un patient qui a été concerné par cette problématique. Bonsoir. Bonsoir. Nous accueillons bien sûr Hervé, notre chroniqueur régulier. Bonsoir Hervé. Bonsoir. Alors l'arthrose, c'est une vraie maladie. Dégénérescence des cartilages. Elle touche près de 20% des Français qui ont plus de 60 ans. Professeur Taofam, est-ce que vous pouvez nous définir ce qu'est l'arthrose ? Comment ça se passe dans les articulations ? Alors l'arthrose, c'est la perte, la dégénérescence du cartilage. C'est-à-dire que vous avez sur votre articulation ce cartilage qui est la couche protectrice de votre articulation. Et la spécificité de ce cartilage, c'est qu'à la fois c'est un tissu qui est peu énervé. C'est pour ça que vous pouvez marcher dessus et ça ne vous fait pas mal aux articulations. Mais c'est surtout un tissu qui est peu vascularisé. Ça veut dire qu'en fait, il ne va pas beaucoup se renouveler. Donc tout ce que vous allez perdre comme cartilage, vous allez avoir beaucoup de mal à le récupérer derrière. Et donc c'est une maladie qui touche beaucoup d'articulations. Mais quelles articulations sont concernées ? En particulier, elles touchent le genou, la hanche, la colonne vertébrale et les mains. Merci. Alors avant de donner la parole à nos autres invités, je vous propose de retrouver un reportage qui a été présenté par Noren Werfeli et Laurie Medina. Donc les traitements de l'arthrose, initialement, on fait des traitements médicaux, c'est-à-dire qu'on va diminuer les activités physiques et sportives. Ensuite, on va essayer des infiltrations. On va essayer du gel, ce qu'on appelle l'acide hyaluronique. C'est les trois piqûres qui se succèdent. L'idée, c'est de remettre un petit peu de gel dans le genou. Monsieur Jamin, bonjour. Bonjour. On a eu l'occasion de se voir plusieurs fois. Vous étiez venu voir les chirurgiens pour vos genoux. Oui. De leur côté, aujourd'hui, c'est difficile de prévoir l'intervention. On a donc choisi le traitement médical. Et donc, il y a deux mois et demi, je vous ai fait deux infiltrations sur les genoux. Comment allez-vous aujourd'hui ? Eh bien, ça va un peu mieux, mais ce n'est pas encore l'Amérique. J'espère qu'on va trouver bientôt un traitement qui évitera les prothèses. Monsieur Jamin, si vous êtes d'accord, maintenant, on va passer à l'examen pour qu'on voit ses genoux en pratique, ce qu'il donne. Donc, en effet, votre genou droit, il y a encore un peu d'eau. Oui. C'est ce genou droit qui gonfle parfois. Oui, c'est celui-là, oui. C'est plutôt par ici, vos douleurs ? C'est ce passage-là qui est douloureux ? C'est toujours douloureux. Tout à fait. Lorsque le suivi médical n'est pas suffisant pour le traitement de l'arthrose, le patient se tourne parfois vers l'équipe des chirurgiens en traumatologie. C'est-à-dire qu'il avait une fracture très grave où les premiers chirurgiens qui l'avaient opéré avaient sauvé la jambe. Mais à la suite de ça, ça n'allait pas. Donc, on a dû, ça n'allait pas suffisamment bien. Donc, on a dû d'abord le réopérer pour solidifier l'os et ensuite le réopérer pour corriger l'axe de la jambe. J'ai eu un accident de la route le 6 mars 2012. C'est une personne qui roulait à contresens sur la route. Moi, je me trouvais en moto. Donc, elle m'a percuté. J'ai eu pas mal de fractures, notamment sur la jambe gauche. Ma jambe est restée coincée entre la voiture et la moto, en fait. Donc, quasiment arrachée sur le cou. Et puis, j'ai été transporté à l'hôpital par les pompiers qui m'ont récupéré sur la route, à l'hôpital militaire de Sainte-Anne. Et de là, j'ai été réopéré. Le chirurgien qui m'a reçu a réussi à sauver la jambe au début, temporairement. Et puis, maintenant, définitivement, grâce à toutes les opérations qui ont été subies. Autre problème, on peut être constitutionnellement mal fait. C'est-à-dire qu'on peut avoir les jambes en cow-boy ou les jambes en X. Vous savez souvent les gens qui disent « il va t'a poussé sur un cheval ». Voilà. Ça, ça amène l'arthrose. Donc, on corrige ça pour remettre le membre inférieur droit, pour éviter qu'il y ait ces déformations. Aujourd'hui, on utilise donc la digitalisation. C'est un système de prise de mesure. On va résumer à ce que c'est une caméra couplée à un iPad qui nous permet de lire l'enveloppe charnelle du patient et mieux apprécier les formes de manière précise et non douloureuse pour le patient. La précision est de l'ordre du millimètre. Autant vous dire que cela est tout simplement très bien, voire parfait pour nous. L'intérêt est de pouvoir visualiser au mieux un axe articulaire, notamment, et ces fameuses contraintes dont je parlais tout à l'heure qui permettront de diminuer les douleurs du patient en question. De retour sur le plateau d'Atout Santé avec nos invités. Professeur Fahm, vous êtes rhumatologue. Quels sont les symptômes de l'arthrose ? Alors, le symptôme principal de l'arthrose, c'est la douleur. C'est la douleur et la douleur mécanique. C'est-à-dire que c'est une douleur qui vous fait mal quand vous utilisez vos articulations et qui se calme quand vous vous mettez au repos. Le problème, c'est que quand elle évolue beaucoup, après, la douleur devient constante et elle limite énormément les mouvements. Comment on diagnostique l'arthrose ? C'est surtout un diagnostic clinique. Donc, c'est l'examen clinique, beaucoup d'interrogatoires, et puis les radiographies peuvent venir confirmer. Mais on peut avoir ce qu'on appelle une dissociation anatomoclinique, donc des patients qui ont très mal avec des radios qui sont encore normales, et à contrario, des patients avec des radiographies très abîmées et pour autant pas beaucoup de douleurs. Comment on oriente le patient en fonction des traitements ? Alors, c'est là que c'est intéressant, et c'est de comprendre qu'il y a différents types d'arthrose. Il y a des arthroses qui sont dites primitives, c'est celles de la personne d'un certain âge, où il y a un vieillissement de l'articulation, et puis de temps en temps, il y a une part génétique, par exemple, l'arthrose des mains, c'est quelque chose de génétique. Et puis après, comme exactement ce que vous avez vécu, des arthroses secondaires, post-traumatiques, voire secondaires à certaines maladies, comme l'obésité, comme la polyarthrite rhumatoïde. Les facteurs de risque, l'obésité, l'hérédité, il y en a d'autres ? Ah oui, il y en a beaucoup. Ça va de choses qu'on peut changer, l'âge, le sexe, qu'on ne peut pas changer, pardon, l'âge, le sexe, par exemple. C'est mieux, c'est mieux. C'est mieux. Et puis à l'opposé, des choses que l'on peut changer, en particulier les troubles de l'axe, on en parlera après, l'obésité, et des maladies qu'on peut essayer de stabiliser. Et donc là, Hervé, vous êtes médecin du sport, en plus d'être honiqueur, est-ce que le sport, il peut favoriser l'arthrose ? Alors le sport, on m'en parlait dans la chronique, mais modéralement, le sport aide à avoir un cartilage sain. C'est vrai que si on fait un excès de sport, et notamment sur des troubles morphologiques de la statique, ça peut aggraver, entraîner ces problèmes d'articulaires. Monsieur Noto, donc vous êtes parmi nous, on est ravis de vous accueillir. Vous avez eu un accident grave, une fracture ouverte, de nombreuses opérations, et racontez-nous peut-être votre histoire, parce que la rencontre avec le professeur Parat a été salutaire, je crois. Oui, salutaire. Dans un premier temps, j'ai eu un accident de la route, donc j'ai eu la jambe qui a été coincée entre la moto et la voiture, quasiment arrachée, presque plus d'os. À la base, on parlait d'amputation, donc c'est pour ça que ça a été salutaire, parce que ça a littéralement sauvé ma jambe. Et son opération vous a permis de remettre la jambe un peu dans l'axe, sinon vous risquiez de l'arthrose ? C'est ça, ça a pris plusieurs opérations, ça n'a pas pu se faire en une fois, mais après plusieurs grèves d'os, et notamment une ostéotomie correctrice, on a pu réaxer la jambe, le genou, le plateau tibial, et grâce à ça, éviter justement cette arthrose et une prothèse de genou. Et vous étiez un grand sportif, je crois, et aujourd'hui, on nous a confié, pendant le reportage, à nos journalistes, que vous aviez un challenge avec le professeur Parat. Oui, c'est ça, c'est un petit défi, un petit défi qu'on s'est mis, je pense qu'il a voulu un peu me titiller pour arriver à accélérer la guérison peut-être, mais on s'est dit que peut-être il serait possible que je refasse un jour une course et peut-être Marseille-Cassi un jour… Écoutez, c'est ce qu'on vous souhaite en tout cas. On parle souvent d'orthèse et de prothèse, quelle est la différence ? La différence, c'est qu'une prothèse remplace un membre, une partie de membre qui n'est plus là. Par exemple, en l'occurrence, un genou, quand on met une prothèse, on enlève le genou natif et on met une prothèse. Une orthèse, c'est différent, le membre est en place, et ça va être, par exemple, une genouillère. Il y a votre genou, on y met juste quelque chose par-dessus. Si vous pouvez me permettre de faire la transition avec le groupe Lagarig et Ludovic de Jean. Donc vous, vous êtes fabricant d'orthèse. Vous pouvez nous décrire un petit peu ce que vous faites au quotidien ? Donc nous sommes fabricants et distributeurs de matériel sur mesure, donc orthopédiques, comme les orthèses, comme l'a évoqué le docteur Collado. Ces orthèses viennent sur un membre dans un but de corriger, pas lié à une déficience, en l'occurrence de l'arthrose, pour le thème de ce soir. Donc ça fonctionne comment ? C'est articulé ? Ça vient à la place du membre, sur le membre ? Cela vient sur le membre, directement sur la peau du patient, suite à une acquisition, une prise d'empreinte numérique. Avant le numérique, qu'est-ce qu'on avait pour faire ces orthèses ? On utilisait des bandes plâtrées, on déroulait des bandes plâtrées sur le patient. Parce que là, on a vu dans le reportage, vous vous avez dit, là on est moderne, on fait des visions en 3D. Le groupe Lagarig aujourd'hui, en partant d'arrière avec l'IML, a développé cette technique de prise de mesure. C'est un procédé qui est unique, je peux même dire unique au monde aujourd'hui. dans la prise de mesure, jusqu'à la conception et la fabrication de cette orthèse sur le patient. Juste en un mot, qu'est-ce qu'on peut conseiller, professeur FAM, aux gens qui nous écoutent et qui auraient des douleurs articulaires ? D'aller voir un rhumatologue. D'aller voir un rhumatologue, c'était facile comme question et comme réponse. Merci. En tout cas, chers invités, merci d'avoir participé à cette première partie d'émission. Damien, on vous souhaite toutes les grandes courses du monde. On sent que vous avez la motivation et ça va sans doute fonctionner. Nous allons passer à la rubrique pédagogique avec le docteur Hervé Collado. Alors Hervé, vous pouvez donner quelques conseils à nos téléspectateurs sportifs pour éviter l'arthrose ? Il faut comprendre ce qu'on disait tout à l'heure, qu'on a besoin d'activités sportives pour lutter contre l'arthrose puisque l'articulation a besoin de contraintes. Et l'image, c'est des cosmonautes. Si vous allez dans l'espace demain, le fait de ne plus avoir de contraintes, le cartilage va se dégrader. Donc, on a besoin dans une certaine mesure de contraintes et de pouvoir appuyer sur l'articulation. Effectivement, dans certains cas, le sport devient un petit peu nocif et il faut orienter les patients. Notamment, on vient d'en parler, quand on a un trouble statique, par exemple, quand on a un génu varum, les jambes de Luc et Luc, par exemple, le fait de faire de la course à pied sur ce trouble statique va entraîner de l'arthrose. Ou sur un traumatisme, on l'a vu, un traumatisme qui peut derrière entraîner de l'arthrose. D'autres sports sont à déconseiller, quand on a déjà un passif arthrosique, par exemple, des sports avec des amplitudes extrêmes de hanche. La danse, le karaté, on sait que c'est pourvoyeur, notamment chez les jeunes, d'arthrose de la hanche. Donc, on va donner quelques conseils à tous ces jeunes ou ces moins jeunes qui veulent faire du sport. C'est d'avoir le choix du sport, de choisir plutôt des sports non portés, de la natation, du vélo plutôt que de la course à pied. Modifier un trouble de la statique, par exemple, si on a les jambes de Luc et Luc, on va mettre des semelles qui vont essayer de rendre les jambes un peu plus droites, voire des attelles, mais c'est un peu plus contraignant pour faire du sport. Et surtout, et je finirai par là, la chose la plus importante pour prévenir l'arthrose quand on fait du sport, c'est le contrôle du poids. Éviter d'avoir un surpoids. Vous allez me dire, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Il faut faire du sport pour perdre du poids. Et pour perdre du poids, voilà, tout ça fait que le sport est quand même intéressant dans l'arthrose. Merci, merci Hervé, merci à vous quatre pour ces différents témoignages. Chers téléspectateurs, nous allons passer à un second reportage qui va nous montrer d'autres traitements pour l'arthrose, en particulier la mise en place de prothèses. Il y a deux mois, M. Benoît, patient souffrant d'une arthrose, a dû se résoudre à avoir recours à une prothèse. Il revient consulter son chirurgien pour un diagnostic d'après-opération. Alors, comment ça se passe ? Bien, ça se passe bien, j'ai pas... Comment ça s'est passé cette convalescence ? Non, je fais de la kiné là, j'ai bien repris. J'ai pas gardé trop longtemps les béquilles. J'ai marché assez rapidement sur mes deux jambes. Et là, je marche normalement, je recommence un petit peu à... A pédaler ? A pédaler. A l'intérieur ou à l'extérieur ? A l'intérieur. A l'intérieur. Et ça va, donc moi, j'ai pas d'appréhension, je me sens mis sur mes jambes, j'ai pas l'impression d'avoir, j'ai pas la sensation d'avoir une prothèse. Bon, c'est bien. Donc, on va faire un petit bilan, et puis ensuite, on verra comment on réintègre les activités professionnelles et sportives. D'accord. Ok. Et là, c'était ouf. D'accord. Ok, donc, question cicatrice, aucun problème ? Non, la cicatrice est liée. Donc, vous pouvez garder le pantalon, je vais pas vous embêter avec ça. Donc, on va contrôler déjà la longueur. De ce côté-là, on est bon. Voilà, je monte, et vous me dites. Ok. On va tester un peu vos muscles, essayez de tenir comme ça. Voilà, ça, c'est le psoas. Forcer contre ma main. Impeccable. Laissez tomber doucement. On va tester les autres, on va tester les abducteurs. Serrez fort les jambes. Impeccable. Et puis, essayez de les écarter fort maintenant. Impeccable. Tout fonctionne, 100%. C'est bon. Les citations. C'est bon. De retour sur le plateau d'A tout santé avec nos invités, le professeur Xavier Fetcher. Vous êtes chirurgien orthopédiste. Bonjour. Vous êtes accompagné de votre patient, Patrick Benoît. Bonsoir. Loïc Piclet, vous êtes PDG du groupe Euros. Bonsoir. Et Karine Cossino, qu'on ne présente plus, mais qui nous a rejoint. Bonsoir Karine. On est ravis de vous retrouver ce soir. Professeur Fetcher, à quel moment le chirurgien intervient dans le traitement de l'arthrose ? En définitive, il peut intervenir principalement dans deux moments. Celui qui est le plus connu des patients, c'est lorsque l'arthrose est dépassée. L'articulation est tellement usée et douloureuse qu'on a comme seule option, principalement, de la changer. J'y reviendrai tout à l'heure. Mais ce que les gens savent peu, on en a parlé dans la première partie, c'est que lorsqu'on a, entre guillemets, une articulation tordue en lukiluk, et que cette articulation commence à souffrir, si on arrive suffisamment tôt, on peut chirurgicalement corriger ces troubles d'axe. Avant la prothèse ? Avant l'arthrose et donc avant la prothèse, oui. Alors, vous avez porté quelques modèles de prothèses. C'est constitué de quoi les prothèses ? Il y a de très nombreux matériaux. La principale qualité qu'on leur demande, c'est d'être biocompatible. C'est-à-dire d'être tolérés par le corps humain. Ensuite, ils sont utilisés selon leur... Pouvez-vous nous montrer un peu, peut-être, la caméra qui est en face de vous, juste là ? Leur qualité dépend de ce qu'on leur demande. Plus haut ? Certaines parties sont en métal, en particulier en titane, pour servir d'ancrage dans les parties osseuses. Et puis ensuite, on peut avoir des surfaces qui frottent l'une sur l'autre. Alors, j'en ai pris des exemples. On peut avoir du plastique. M. Piclet, on en parlera tout à l'heure. On peut les monter un peu plus haut, peut-être ? Comme ça, en particulier du plastique. Ensuite, on peut avoir de la céramique, qui est maintenant cette couleur un petit peu rosée, comme ça. Et puis, fut un temps, on a beaucoup porté d'espoir dans les articulations en métal. Et puis, l'actualité récente nous a incité à se tourner vers d'autres solutions. D'accord. Alors, Louis Piclet, vous êtes, vous, fabricant de prothèses. Qu'est-ce que fait la société EOROS de manière globale ? On conçoit, on fabrique et on distribue des implants chirurgicaux orthopédiques. On est 70 personnes situées à la Ciota. Et notre cœur de métier, c'est surtout la partie recherche, développement et production. Donc, on est dans 16 pays, on exporte malgré tout. Et on travaille le titane, le chrome cobalt et le plastique, qui sert de cartilage. Est-ce qu'il y a eu des évolutions ces 10 dernières années dans la recherche, dans les prothèses ? Les prothèses ont évolué, les techniques chirurgicales, ces messieurs, les orthopédistes ont énormément progressé. Et les industriels que nous sommes, que nous représentons, se sont adaptés aux nouvelles techniques. Vous travaillez régulièrement ensemble, j'imagine ? On travaille avec des orthopédistes, en l'occurrence avec les équipes de l'APHM et M. Fletcher, bien sûr. Est-ce qu'on peut dire que les prothèses sont plus fiables qu'il y a 20 ans ? Le problème dans ce domaine, c'est que pour savoir si c'est une bonne idée, il faut en effet plus de 15 ans, plus de 20 ans. Pour savoir si c'est une mauvaise idée, il faut très peu de temps et quelques années suffisent. Et le recul là maintenant, on a ? Ce que l'on sait, c'est que les prothèses d'il y a 20 ans sont meilleures que celles d'il y a 40 ans. On saura très probablement que celles d'aujourd'hui sont encore meilleures, oui. Et dans la recherche, est-ce qu'il y a de nouveaux matériaux qui arrivent sur le marché ? Il y a de nouveaux matériaux, mais les évaluations cliniques nous donneront raison peut-être dans 10 ans ou dans 20 ans. Je pense que, comme disait M. Fletcher, je crois qu'il faut donner du temps au temps. Et parfois, d'apporter des changements trop rapides, c'est un peu… Il faut du temps, il faut du temps. Est-ce qu'on peut mettre des prothèses partout ? Presque partout. En fait, le chirurgien, quand une articulation est détruite, n'a pas beaucoup d'options. Il en a trois. Soit il la remplace, c'est une prothèse. Soit il la soude, c'est ce qu'on fait en particulier au niveau de la colonne vertébrale. Soit parfois il l'enlève, même si ça peut paraître bizarre. En particulier, des petites articulations dans les orteils avec de très bons résultats. On peut en mettre quasiment partout, principalement hanches et genoux. 100 000 par an en France de hanches, 50 000 prothèses de genoux. Mais il y a aussi, qui arrive un peu plus derrière, l'épaule, le coude, la cheville, le poignet et même pour l'arthrose du pouce. Ah oui, d'accord. Alors, Patrick Benoit, vous, vous avez une prothèse depuis deux mois, huit semaines ? Oui, huit semaines. Comment vous êtes arrivé dans ce chemin-là ? Eh bien, j'ai commencé à avoir mal il y a deux ans de ça. J'ai commencé à avoir très mal. Donc j'ai supporté, on va dire, avec des compléments, des médicaments, des antidouleurs, des anti-inflammatoires. Puis bon, je me suis quand même résolu à aller voir mon médecin généraliste et qui lui a dit, on va passer les radios. Puis on a fait le parcours après les radios. Il m'a dit, bon, effectivement, il y a quelque chose, donc on va voir le rhumato. Et j'ai vu le rhumato. Et le rhumato, il m'a dit, oui, c'est grave. Il faut aller voir le chirurgien. Et il faut remplacer la hanche. Et vous avez rencontré le professeur Frécheur. J'ai rencontré le professeur Frécheur, voilà. Et donc, on a mis ça au point. Donc, il y a huit semaines, on vous a opéré. Aujourd'hui, vous avez plus mal ? Non, je n'ai pas l'impression d'avoir une hanche artificielle. C'est extraordinaire. Huit semaines après. C'est un grand bonheur. Et vous avez dit que vous étiez un peu sportif aussi, non ? Je suis très sportif. J'ai, je crois, commencé à faire du VTT il y a quelques jours. Non, non, non. Est-ce que c'est autorisé ? Ça dépend de chaque personne. Classiquement, les délais sont plus longs. Quand on est un grand sportif, en fait, on peut vite reprendre. Voilà, de toute manière, la prothèse n'est pas motorisée. C'est le patient qui la bouge. Et s'il en a les aptitudes, il peut le faire. Donc, vous avez repris une vie complètement normale. Complètement normale, oui, tout à fait. Je me languis de reprendre pratiquement toutes mes activités que je faisais. Quels sont les sports qui sont interdits, par exemple, sur des prothèses de hanche ? Alors, dans le terme, est-ce qu'on peut reprendre du sport ? Il y a un double sens. D'abord, est-ce qu'on en a la capacité ? Tout le monde n'a pas les mêmes capacités que M. Benoît. Donc, si on n'a jamais couru le 100 mètres en 10 secondes avant, on ne pourra pas le faire après. Ça, c'est une certitude. Mais bon, ça mérite d'être rappelé à certains. Donc, l'aptitude. Et ensuite, il y a les autorisations. Et là, on sépare en gros trois parties. Les sports qui sont fortement conseillés. On en a parlé tout à l'heure avec le Dr Collado. La marche, la randonnée, le vélo, la natation. Des sports interdits ou fortement déconseillés. Les sports de combat, les sports de football, le ballon. Et les sports, disons, autorisés lorsqu'on en a l'expérience. Le ski alpin, le tennis en double, des choses comme ça. D'accord. On a des questions des téléspectateurs, je crois, Karine. J'ai une question de Barbara de Tretz pour le chirurgien et l'industriel. A savoir si une prothèse était éternelle. Peut-être le chef d'entreprise. Alors, on la conçoit pour qu'elle soit éternelle. En tous les cas, on donne le maximum pour que, sur le plan cinématique, sur le plan de la tenue du matériau, elle le soit. Après, comme disait le professeur Fletcher, ça dépend beaucoup du patient, beaucoup de sa musculature, de son entretien. Mais une prothèse est faite pour durer. Il y a des prothèses qui ont 25 ans et qui partent avec le patient au moment du décès. Écoutez, merci pour ces échanges. Merci à tous. Nous allons donner la parole à Karine Cossineau pour la parole d'expert. Alors, Karine, vous allez nous parler d'une arthrose bien particulière que les femmes à talons aiguilles peuvent avoir. Tout à fait. C'est une équipe de chercheurs de Stanford qui s'est intéressée au problème partant du constat qu'il y avait plus d'arthrose du genou, de gonarthrose, chez les sujets de sexe féminin que chez les sujets de sexe masculin. Alors, on sait que l'obésité, le surpoids favorisent l'arthrose, que les troubles de la statique favorisent l'arthrose. Ils ne comprenaient pas pourquoi les femmes faisaient plus de complications arthrosiques au niveau du genou. Et en fait, ce sont les talons. C'est le port de talons et à partir de 8 cm. Vous avez l'exemple, je crois. J'ai montré la caméra bien haut, bien haut, voilà. Voilà. Ce type de talons portés très régulièrement peut entraîner de l'arthrose du genou parce qu'il y a des contraintes qui sont extrêmes. Le corps est projeté vers l'avant. Donc, il y a des contraintes au niveau du rachis, des contraintes au niveau des genoux et des contraintes au niveau des chevilles. En fait, le port de talons raccourcit les muscles du mollet de 13 % avec un tendon d'achille qui peut également se raccourcir. Et le squelette étant projeté en avant, il y a l'équivalent d'une augmentation du poids du corps de 20 %. Donc, toutes ces contraintes répétées entraînent des micro-traumatismes au niveau de l'articulation et donc un risque d'arthrose accru. Parallèlement à cela, un groupe de chercheurs en sciences du comportement a fait une étude sur le comportement des sujets de sexe masculin face à des femmes à plat et des femmes sur talons. Et le constat est édifiant. On a beaucoup plus de réponses positives des sujets de sexe masculin lorsque les femmes sont montées sur des talons de plus de 4 cm. Donc, mesdames, je ne sais pas quel conseil vous donner, mais toujours avoir un poids adapté à sa taille, varier les hauteurs de talons pour limiter les contraintes, donc ne pas porter plusieurs jours d'affilée des talons de plus de 8 cm et avoir une activité physique régulière, corriger aussi les troubles de la statique. Merci Karine pour ces éclairages. Remercions nos différents invités. Merci Patrick Benoît, donc continuez l'activité physique, le VTT. On va vous raccompagner. Merci d'avoir été avec nous. Chers téléspectateurs, avant de terminer notre émission, nous allons accueillir Marie-Laure Dufour pour la chronique du web. Marie-Laure, vous allez nous parler dans votre rubrique du web de cartilage bien particulier. Oui, Alain, c'est bien connu, Google est notre meilleure amie, mais parfois, attention aussi, ça peut être un vrai faux ami, comme chez les Anglais. Par exemple, si je cherche traitement efficace arthrose, c'est une incroyable liste à l'après-verre. C'est sûr, c'est comme dans les histoires d'amour, ça commence toujours bien, mais avec des suites bien sérieuses, des trucs techniques très précis, des définitions, des schémas, des cures thermales, des mutuelles innovantes, des conseils de nutrition. L'ARPA-GOFITUM, cher à Karine, plante pleine de ressources aux vertus anti-inflammatoires. Donc là, vous avez votre dose de conseils, de cliniques sophistiquées, avec des traitements performants, des « oui, il faut faire du sport », alors qu'on le sait bien, on a mal quand on bouge. Alors à un moment, on se dit, c'est un peu démotivant, parce que ça ne guérit pas. Alors comment on fait, monsieur Google, parce que c'est gentil de nous dire tout et son contraire ? Il y a un moment, vous êtes en train de craquer, vous avez consulté 3456 sites, il y a deux lueurs d'espoir qui surgissent dans votre nuit googolienne. D'abord, il y a les guérisseurs. Vous le savez, ils sont là, à l'affût sur la toile, tout prêts à intervenir, pour vous sauver moyennement quelques compensations bancaires, c'est sûr, mais bon, après tout, que ne ferait-on pas pour arrêter de souffrir ? Et puis enfin, la solution, vous l'avez dit, Alain, le cartilage de requin. Ben oui, ça vous étonne, et pourtant, c'est bourré de deux substances hépatantes, la glucosamine et la chondroïtine. Elles protègent les articulations, évitent ainsi leur dégradation, tout en permettant de retrouver une meilleure mobilité et élasticité. Parfait, me dis-je, enfin voilà ce qu'il me faut. Mais le pire est à venir. Dans la multitude des sites de vente en ligne, où vous allez comparer les prix, c'est sûr, certains sont sérieux, aucun doute. D'autres, d'Asie ou d'ailleurs, nous embrouillent avec des témoignages plus vrais que nature. Et finalement, peu de garantie de savoir la constitution exacte de ces petites gélules. Du plâtre, de la farine, toutes sortes de choses qui sont plutôt de nature, à ruiner santé et porte-monnaie. Et je vous passe le topo sur l'exploitation du requin, la manière de les tuer, horrible, où le message est en compté, requin d'élevage. Oui, je l'ai vu. Alors, poudre de requin, poudre de perlimpinpin, je zappe. Médecin attentif et performant, hygiène de vie, mon atout santé, je prends. Merci Marie-Laure. Professeur Fetcher, peut-être rebondir sur ses propos. Le cartilage de requin, est-ce que c'est sérieux ou pas ? Non, je crois que décemment, ce n'est pas sérieux. Ce qui est important, c'est de pouvoir discuter avec son médecin. Il existe des solutions médicales. Elles ne sont pas toutes validées. Elles ont, je pense, l'intérêt d'être tentées. Si elles sont bien encadrées, oui. Est-ce qu'il y a eu des substituts de cartilage ? Ça existe, ça, déjà ? Non, comme l'expliquait le professeur Femme tout à l'heure, le principal problème du cartilage, c'est qu'il n'y a quasiment pas de vaisseau dedans. Donc, si vous prenez un petit morceau de cartilage, on peut en synthétiser en laboratoire. Mais si on le met à l'endroit où il devrait être, s'il n'y a pas des petits vaisseaux pour l'attacher, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Merci pour cette intervention. Alors, c'est la fin d'Atout Santé, chers téléspectateurs. Merci d'être toujours plus nombreux à nous suivre. Merci à nos invités, aux équipes techniques pour cette belle émission. On se retrouve mardi dans 15 jours. En attendant, vous pouvez visionner l'émission dans tvsudprovence.fr. Nous envoyez des messages à atoutsanté.org.com et nous retrouvez sur Facebook Atout Santé. Merci de votre attention. Rendez-vous dans 15 jours. Et d'ici là, soyez acteurs de votre santé. Sous-titrage Société Radio-Canada